Dans des constructions traditionnelles, je déroule mes gaines, je passe mes fils, ça me permet d'avoir une installation plus évolutive. Aujourd'hui, si je mets un bout de câble dans un faux plafond ou dans une cloison, c'est normalisé. Une cloison en BA13, pas de plate, rien du tout. On a du vide dedans, un faux plafond en staff ou en BA13, j'ai le droit de tirer un bout de câble. Par contre, demain matin, si j'ai un problème avec ce câble, je ne peux plus le gérer parce que souvent il est coincé dans un rail, il est coincé dans un procheon, je ne peux plus revenir en arrière. Ma gaine, c'est un tuyau. Si j'ai envie de faire évoluer mon installation, je tire mes fils en arrière, je repasse mes fils dedans. Salut à toi Futur Entier, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, encore une fois avec Mika sur la partie électricité, sur mon chantier de construction. Donc si tu me rejoins dans ces vidéos et que tu ne connais pas, merci de me rejoindre. Je t'explique rapidement, en fait j'ai découpé en vidéo YouTube toute ma construction de deux maisons. Je fais une construction de deux maisons et sur chaque étape, j'ai décidé de t'en faire des vidéos YouTube. Donc sujet suivant aujourd'hui avec Mika, on va te parler des gaines système électrique avec gaines. Pourquoi installer de l'électricité avec gaines ou sans gaines, parce que j'ai appris aussi qu'on pouvait le faire sans gaines ? Non. Aujourd'hui, quand on fait de la rénovation et de la construction, on a deux types d'installation qui est possible. Deux, voire plusieurs, mais il y a deux grandes écoles, on va dire, qui sont faites. La première, c'est je passe des gaines et la deuxième, je mets en place des puits avant. On va rappeler ce qu'est une gaine même pour quelqu'un qui ne connaît rien en chantier qui démarre. Grossièrement, un gros tuyau où je vais passer des fils dedans. Voilà. Ça, c'est une gaine. Après, il y a une norme sur la gaine parce qu'elle est non-feu, parce qu'elle a une couleur. Suivant ce qu'on passe dedans, elle a des couleurs, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est un gros tuyau que je vais mettre dans mes cloisons, dans ma dalle, dans mes plafonds, dans mes faux plafonds. Et dedans, je vais pouvoir tirer mes fils électriques et créer mon installation électrique. Très bien. En fait, c'est le cœur, c'est le début. Voilà, je confectionne mon installation électrique en déroulant mes gaines. OK. Voilà. Ça, celle qui est la plus mise en œuvre aujourd'hui dans des constructions traditionnelles, c'est je déroule mes gaines, je passe mes fils. Ça me permet d'avoir une installation plus évolutive. Aujourd'hui, si je mets un bout de câble dans un faux plafond ou dans une cloison, c'est normalisé. Une cloison en BA13, pas de plate, rien du tout. On a du vide dedans, un faux plafond en staff ou en maîtresse, j'ai le droit de tirer un bout de câble. Par contre, maintenant, si j'ai un problème avec ce câble, je ne peux plus le gérer parce que souvent, il est coincé dans un rail, il est coincé dans un pelouchon. Je ne peux plus revenir en arrière. Ma gaine, c'est un tuyau. Si j'ai envie de faire évoluer mon installation, je tire mes fils en arrière, je repasse mes fils dedans. D'accord. Ce que tu veux dire, la principale différence entre une gaine et sans gaine, c'est que sans gaine, je vais mettre mon fil par exemple dans ma dalle, dans la cloison. Il sera mis dans du béton, il y aura peut-être des rails comme tu dis, donc le fil risque d'être bloqué. Donc, tu ne vas peut-être pas pouvoir le ramener et tu ne vas pas pouvoir en ramener un autre aussi si tu veux mettre un deuxième interrupteur par exemple. Après, il y a un coût. Aujourd'hui, il y a un coût, c'est un temps. Quand je passe un bout de câble de mon tableau à mon point lumineux, à mon centre, une fois que c'est fait, c'est fini. Aujourd'hui, quand je vais passer une gaine de mon tableau à mon point lumineux ou à ma prise de courant, j'ai une première intervention, je mets ma gaine et une deuxième intervention, je mets mes fils dedans. C'est sûr que c'est double travail, mais c'est quand même plus la normalité de tirer un bout de câble à une prise ou. D'accord. Dans quel cas tu peux leur conseiller, si ça existe, je ne sais pas parce que moi je ne savais même pas qu'on pouvait poser l'électricité sans gaine. Dans quel cas tu conseilles de poser sans gaine ? Si tu le conseilles. Le conseil, la mise en œuvre sans gaine, c'est surtout quand on part sur de l'industriel, sur du chemin de câble, dans des plafonds en BA13, c'est plus dans le magasin, dans le tertiaire, tout ça. Là, on pose sans gaine. Une usine par exemple. Une usine, même des boutiques, des magasins où là, on peut tirer sans gaine. Pourquoi tu le conseillerais sans gaine là ? Parce que la mise en œuvre, ce n'est pas la même. On va tirer une fois l'alimentation. Il y a un chemin de câble, il y a quelque chose, on le pose dedans et puis voilà. Aujourd'hui, on ne tire pas de fil. Dans une usine, il n'y a pas de fil. On tire des câbles normalisés qui résistent aux chocs et tout. Dans une installation électrique, ce n'est pas noyé dans quelque chose. Aujourd'hui, ça passe en apparent. Donc, c'est pour ça qu'on tire. Quand ça passe en apparent ou dans des chemins de câble, on tire du câble. D'accord. Donc, une boutique par exemple qui serait fermée comme un appartement avec des cloisons, etc. Là, on revient sur le système d'appartement. Alors, au plafond, souvent ce que je fais, c'est au plafond, on tire des câbles et dans les descentes, on met des gaines. D'accord. Parfait. Tu m'as parlé de la pieuvre aussi tout à l'heure. Je ne connaissais pas. Tu vas connaître aussi. Dans la grosse rénovation, toujours un souci de coûte et de gain de temps, il existe des pieuvres. Le terme pieuvre, c'est quoi ? Il y a un électricien qui vient, qui prend ses mesures, qui fait fabriquer à des gens qui fabriquent des pieuvres l'installation électrique complète. D'accord. Donc, ça part de la boîte dérivation qu'on met souvent au plafond et de là, il y a des gaines, souvent malheureusement trop fines et trop chargées en fil, qui viennent distribuer les prises de courant. Donc, c'est vraiment un jeu de… Dans mon coulage du béton, je viens positionner déjà les gaines, les câbles, les fils qu'il y a dedans, les boîtes, tout est en place. Et il n'y a plus qu'à poser l'appareilage une fois que c'est fini. Donc, en fait, c'est livré, installé, quoi. C'est livré, tu as ta boîte de dérivation, tu as toutes tes gains de bonne mesure avec les fils à l'intérieur. Il y a des numéros et puis tu as un plan et tu suis le plan 1, 2. La boîte 1 vient ici, la boîte 2 vient ici. Donc, voilà. Presque n'importe qui peut le poser, quoi. Souvent, avec… N'importe qui peut le poser. Le maçon, souvent le pose, oui. D'accord. Parce qu'en même temps qu'il coule… En même temps qu'il coule, voilà. Il y a un électricien qui les suit souvent dans la construction, mais il faut juste… Il y a un jeu de logique et on pose. Ok. Avantages et inconvénients de ça et dans quels cas tu peux les utiliser ? Avantages pour le promoteur, gain de temps. Oui. Donc, gain d'argent. Ok. C'est avantageux quand tu en fais plusieurs. Tu fais un seul plan et c'est toujours des boxes qui se refaitent. C'est un lotissement de 10 maisons, les mêmes… Voilà. De 10 mêmes des appartements. C'est souvent dans les immeubles parce que c'est toujours le même et la pieuvre, elle est refaite X temps. L'inconvénient, c'est que souvent, c'est coulé dans le béton, les tubes sont trop petits et on ne peut pas retravailler dessus. D'accord. Donc, demain, pareil, tu veux mettre un nouvel interrupteur. Toi, électricien, tu vas avoir du mal ou voir… Retirer le fil dedans. Je n'arriverai jamais à retirer l'aiguille parce que la mise en œuvre, elle n'a pas été faite vraiment bien, puisqu'on arrive sur un produit fini, c'est posé et puis souvent, au coulage, il y a du béton qui rentre dedans. C'est compliqué à retravailler dessus. D'accord. Donc, pour un particulier, lui, si jamais il n'a pas de nouvelles installations à faire, de nouvelles choses à poser, pour lui, l'électricité fonctionne normalement. Il n'y a rien de… Oui, c'est pareil. On peut avoir un problème sur un câble, on peut avoir un problème sur un fil, avoir besoin de retirer un fil. Demain matin, il a son cloisonnement qui est fait d'une certaine façon. Il a envie de recloisonner, de déplacer une pièce, d'agrandir. Donc, il va casser une cloison, il va se retrouver avec ses fils au bout et il n'arrivera jamais à les retirer. Donc, tout est noyé dans le béton. C'est très compliqué. Ok. Vaut mieux passer par le traditionnel, je pense, pour de la rénovation ou de la construction de maisons. Oui, c'est bien. D'accord. Bon, c'était pour la culture, la puèvre aussi. Voilà. Tu verras si ça t'intéresse, toi, à le poser. Futur entier, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mika, merci pour ces explications. Ça fait plaisir. Toujours très clair. C'est bien, ça rend à la cool un peu l'électricité. Donc, c'est… Oui, c'est cool l'électricité. Je pense que c'est compréhensible. Oui, je suis sûr que c'est cool. C'est super cool. Comme le kitesurf. Complètement. Donc, je t'invite à aller dans la description. Tu retrouveras beaucoup de choses. Un lien qui t'enverra gratuitement par mail. Des vidéos de ma part où je t'explique en détail toutes mes opérations immobilières, les avantages et inconvénients de ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai pu faire et comment tu peux les éviter. Et tu auras également un lien qui t'envoie des vidéos d'explications sur la rénovation ou la construction. Bref, tu auras énormément de conseils. Donc, je t'invite à aller dans la description. On te souhaite avec Mika une très belle journée. Et une très bonne journée. Merci. Une très belle journée. Plein de chantiers, plein de rénovations. Et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir.